Salut à tous ! L'autre soir sur le live, j'ai vu que vous avez bien aimé ma petite lampe chat que j'avais mis en décoration. Petite lampe, alors est-ce que ça va marcher là ? Quand on la tapote, après elle change de couleur, donc je ne sais pas si vous voyez de loin, parce qu'il y a l'éclairage du studio. Là elle est en train de devenir violette. Et si on re-tape, elle se tape. Donc c'est un petit bouddhiste que j'ai pris sur Gearbest. C'est pas eux qui me l'ont envoyé, c'est rallumé, parce que j'ai pas pu sur le bouton. C'est moi qui me l'ai fait acheter, par contre j'aurais demandé si je pouvais avoir un bon réduction. Donc ils m'ont fait une petite remise de 1€, c'est pas grand chose. Ils m'ont pas donné de bon réduction pour vous malheureusement, mais ça vaut pas bien cher. Et du coup, comme j'ai vu que la lampe vous a plu, j'ai dit bah tiens je vais leur montrer, toute seule je voulais acheter plusieurs lampes pour faire plusieurs tests. Mais le temps que ça arrive et tout avec Noël, je pense que ça sera un peu court. Donc on va regarder cette petite lampe chat en silicone souple. Assez modeuse. Donc c'est bien, ça résiste aux chocs. Ça fait un peu, vous savez, comme les jouets pour chiens qu'on gonfle, qui font pouit pouit. Donc on va regarder ça de plus près sur mon plan de travail. A de suite les amis. Alors voilà la petite lampe, donc c'est une lumière jaune chaleureuse quand vous l'allumez pour la première fois, quand vous appuyez sur le bouton en dessous. Donc j'espère que vous y verrez bien, j'ai baissé un peu l'éclairage du studio. En fait j'ai coupé les lampes blanches, c'est juste la lumière du plafond. Et donc en fait j'ai trouvé comment ça marche, il faut taper dessus. Et la première fois que vous tapez, ça va varier de couleurs, donc vous voyez. Vous avez rouge, violet, après ça passe au bleu je crois. Après ça va être le vert, non ? Sûrement vert jaune. Voilà, vert. Non, on revient au bleu. Il n'y a pas de jaune donc. Et si vous voulez bloquer une couleur, par exemple le rose, vous tapez dessus. Et elle va rester sur cette couleur rose. Ça rappelle un petit peu la lampe Lixada que je vous avais montré. Enfin la lampe Lixada, il fallait pousser le doigt pour changer les couleurs. Elle donc c'est ça, il est marqué FAP. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire en anglais. Ça veut dire taper. Et si vous retapez, elle va s'éteindre. Donc une fois, non, enfin pas une fois. La première fois, elle s'allume. Donc une fois, elle s'allume. Une deuxième fois, les couleurs vont varier. Soit vous les laissez comme ça, soit si c'est une couleur qui vous plaît. Vous tapez dessus. Et ça va garder ce bleu. Donc c'est une lampe assez mignonne. En plus, elle est toute molle. Il faut appuyer dessus. Elle fait un petit bruit de dégonflage. Donc là, j'ai rallumé l'éclairage du studio. Vous la voyez un peu moi. Alors ça fait une sorte de... Je vois sur la caméra. Comme si il y avait de la fumée dedans. C'est vraiment un bel objet. Donc c'est un produit qui ne coûte pas cher. Parce que sur la live, vous m'avez dit que vous aimez bien aussi ces petits objets geeks et sympas chinois qui ne coûtent pas excessivement cher. A ce propos, hier, vous avez vu, je vous ai montré cette lampe aussi. La lampe Totoro. Donc la lampe Totoro, il y a le ventre qui s'allume. Ou le parapluie. Donc ça, en fait, vous êtes beaucoup à regarder les nouvelles vidéos. Mais pas à remonter sur les anciennes vidéos. Donc n'hésitez pas à regarder. J'ai fait des playlists. Il y a une playlist lampe geek. Et j'avais testé la lampe Totoro. La lampe Totoro, elle est sympa aussi. C'est pareil. Elle se recharge par USB. Donc là, par contre, c'était un câble USB avec une prise ronde. Ça, ça coûte une quinzaine d'euros. J'ai vu qu'il y avait un mec à l'époque qui revendait sur Amazon à 30 euros quand même. Ils se font pas chier. Par contre, vous voyez, elle est en plastique. Donc vous ne pouvez pas le mettre dans une chambre d'enfant. Parce que si jamais ça tombe, ça peut se casser. Alors que celle-ci. Et voilà. Hop. Vous pouvez la faire tomber. Ça craint rien. Donc là, elle est toujours branchée. Alors du coup, quand on tape dessus, elle passe en mode changement de couleur. Si on retape. Elle s'éteint. Et si on retape, elle s'allume. Donc j'ai vu que sur mon d'employé, il conseille d'appuyer sur le bouton pour l'éteindre quand vous voulez plus vous en servir. Pour éviter qu'elle se décharge. La batterie normalement dure 12 à 15 heures. Donc c'est vendu avec un petit câble micro USB. Alors le câble est pas très long. Il fait 50 cm. Le seul défaut, c'est ça. C'est quand vous voulez la charger, elle se charge par le dessous. Donc vous enlevez le petit cache. Et je pense que le petit cache, vous allez vite l'arracher parce qu'il sert à rien. Vous mettez la prise dedans. Alors dans le bon sens, ça marchera mieux. Quand ça clignote en rouge, c'est que ça charge. Quand ça reste allumé en rouge, c'est que c'est chargé. Et par contre voilà, quand vous la chargez, vous ne pouvez plus la poser debout. C'est un des défauts. Le deuxième défaut qu'a ce produit, c'est qu'il est joli. Mais apparemment, c'est du silicone et ça a l'air d'attirer quand même un peu la poussière. Donc là, je ne sais pas si vous voyez la caméra, mais chez moi, c'est un peu poussiéreux. Là où j'ai mis sur le plan de travail. Et du coup, voilà, les poussières sont accrochées. Donc, il faudrait un chiffon antistatique, je pense. Donc, évitez de la laisser traîner sur une table ou si vous avez un chat ou un chien à la maison. Déjà, pour pas qu'ils vous la bouffent. Donc, j'en vais le cache. Là, je la rallume. Et pour éviter que tous les poils restent collés dessus. Alors, c'est livré dans une boîte. Donc, je vous l'ai dit, ça vient de chez Gearbest. Mais comme d'habitude, chez Gearbest, ils vous mettent la boîte dans une pochette à bulle. Donc, la boîte est un peu défoncée. Alors, vous voyez que c'est marqué Colorful Silicon in my light. Donc, ça veut dire lampe lumineuse multicolore en silicone. Là, je ne sais pas si c'est les teintes... Je ne sais pas ce que c'est que ça, une poussière. Je ne sais pas si c'est les teintes de la lampe, parce que moi, je n'ai pas vu toutes ces teintes. Moi, c'est passé du rouge au violet, après au bleu, au vert. Je n'ai pas vu le jaune. Donc, bouton on off, tapoter pour changer les couleurs. Là, c'est pareil. Bide in China, comme d'habitude. Donc, ça ne coûte pas bien cher. J'ai demandé à Gearbest si je pouvais avoir des bons de réduction. En fait, j'ai juste eu moi un bon pour l'acheter. Et honnêtement, c'était 1€. Donc, j'ai plus, je vous l'ai dit, dans la description, je vous mettrai le lien pour l'acheter. Je vous mettrai le lien vers la vidéo aussi, où il y a le Totoro, pour ceux qui ont la flemme de chercher dans les playlists. Mais si vous avez des enfants, même pour vous, c'est franchement mignon. Comme je vous l'ai dit, en plus, c'est bien, parce que voilà. Vous la mettez dans une chambre d'enfant, il n'y a pas de fil électrique qui pendouille. L'enfant, il peut la tapoter pour faire changer les couleurs. Donc là, elle passe en mode couleur. Vous le voyez moins, puisqu'il y a l'éclairage. Si il tapote dessus, je ne sais pas si c'est derrière ou devant. Si il tapote dessus, elle s'éteint. Ça fait un bel objet de décoration, je trouve. Et hier, pour tous ceux qui ont eu mon live sur YouTube, la lampe vous a plu. Le truc, c'est que ça tire quand même pas mal de la poussière. Je vais être honnête avec vous. Je sais que moi, je ne suis pas la fée du logis. Mais peut-être qu'il faudrait passer de l'eau savonneuse. Je ne sais pas, parce que le mode d'emploi était vraiment très court. Il vous explique juste qu'il faut tapoter la lampe. Et qu'elle tient 10 à 15 heures de charge. Donc, comme vous le dites, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette lampe. Si vous la trouvez sympa, si vous aimeriez en acheter une. Hop, on va la rallumer. Laissez un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Pour ça, vous abonnez, vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et puis moi, à force de discuter avec vous sur le live, j'ai vu que les petits produits geeks comme ça, ça vous plaisait bien aussi. Donc, je vous en testerai d'autres. Comme ça, ce sont des produits pas trop chers que vous pouvez acheter pour vous. Et puis à côté de ça, je teste toujours des produits un peu plus chers. Le Raspberry Pi, les Legos, les Faux Legos. Et des produits high-tech. Donc voilà ! Moi, je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !